Bonjour et bienvenue sur La Matinale. Dans cet exercice, on va prendre l'équation 3x puissance 4 moins 2x au carré moins 1 égale 0 et on va essayer de la résoudre. Alors elle n'est pas simple parce qu'on a du puissance 4 qui nous gêne beaucoup, on n'a pas de technique globalement pour gérer du puissance 4, il faut trouver des petites stratégies. Ce que je vous propose, c'est de mettre entre guillemets en pause la vidéo, essayer d'y réfléchir de votre côté, trouver des idées de comment on pourrait s'en sortir. En attendant, je vous rappelle juste que sur la chaîne, je propose une vidéo de fin de lycée en maths par jour, ce qui vous permettra de progresser régulièrement en maths, parce que c'est comme en sport, l'idée ce n'est pas d'en faire 5 heures d'affilée, c'est d'en faire très régulièrement. Si vous faites un exercice par jour, vous normalement à la fin de l'année, vous aurez quand même un niveau très correct. Et je vous rappelle aussi qu'il y a mon programme Math Genius, je vous mets tout en description. Math Genius, ça vous permet de maîtriser l'ensemble du programme de première et de terminale, très bien, d'avoir de très bonnes notes durant l'année, une super note au bac. Grâce à ces résultats, vous aurez le choix de vos écoles après le bac et en plus vous aurez une super base pour suivre les cours après le bac, donc c'est top, foncez, allez-y, tout est en description. Et nous, on passe à la correction. Lorsqu'on a des puissances comme ça plus grandes que 2, ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire baisser le degré. Baisser le degré parce que si on arrive à redescendre à du puissance 2 au maximum, on saura s'en sortir avec du delta. Pour baisser le degré, il y a plusieurs options. On peut essayer de trouver des racines évidentes, c'est-à-dire des valeurs qui fonctionnent. Si on a une valeur, une racine, ça veut dire qu'on va pouvoir factoriser. Je dis n'importe quoi, mais imaginons que 3, ce soit une racine. Dans ce cas-là, on va pouvoir factoriser par x-3. Et le fait de factoriser, c'est que là, on va avoir un polynôme de degré 1, puissance 1. Quand on multiplie des polynômes entre eux, les puissances s'ajoutent. Donc si on veut monter à du puissance 4, derrière, on n'aura qu'un polynôme en puissance 3. Bon, nous, on voulait une puissance 2, ça ne s'arrange pas, mais on est déjà passé d'un 4 à un 3. Peut-être que sur le 3, on pourra refaire exactement la même chose. Et donc là, c'est une première technique. Ou alors ici, on remarque quelque chose, c'est que si on remplace tous les... Enfin, pardon, si on pose Y égale X au carré, dans ce cas-là, Y au carré sera égal à X puissance 4. Et donc, notre X puissance 4, on peut le remplacer par un carré. Notre X au carré, par un truc qui a plus de puissance. Et donc, en fait, faire ce qu'on appelle un changement de variable et se rapporter à quelque chose qu'on connaît, puisqu'il n'y aura plus que du second degré. C'est ce qu'on va faire. On va utiliser ce changement de variable ici. Donc, Y égale X au carré. Ce qui va donc nous donner 3 fois Y au carré, moins 2 fois Y, moins 1. Ce n'est pas tout à fait la même équation. On va résoudre celle-là. Et ensuite, une fois qu'on aura trouvé les solutions de celle-là, on va revenir à la première, en réempruntant le changement de variable dans l'autre sens. Alors, 3Y au carré, moins 2Y, moins 1, égale 0. Quand on a un second degré égale à 0, ce qu'on a envie de faire très souvent, c'est de faire un delta. Ce qui marche très bien. Delta, c'est B au carré. B, c'est la quantité de X en général. Ici, c'est Y, donc le puissance 1. Il y en a moins 2, donc ça fait moins 2 au carré. Moins 4 fois A, c'est la quantité du truc au carré. Il y en a 3, des Y au carré. Et C, celui qui n'a pas de Y, qui n'a pas de variable, moins 1. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins fois moins, ici, ça fera un plus. Donc, on a plus quelque chose. 4 fois 3, 12 fois 1, ça fait 12. 12 et 4, ça fait 16. Une fois qu'on a trouvé le delta, il faut regarder son signe. Ici, notre delta, il est positif. Ce qui veut dire qu'on va avoir deux solutions à notre équation. Ces solutions, alors on ne va pas les appeler X1, X2 comme c'est fait généralement, mais plutôt Y1, Y2, puisqu'on bosse avec du Y. C'est juste pour être bien précis. En soi, si vous mettez Y1, Y1, X1, X2, ça marche très bien aussi. Y1, c'est moins B. Alors, je vous mets la formule moins racine de delta sur 2 fois A. B, c'est la quantité de Y, donc il y en a moins 2. Donc, moins B, ça fera plus 2. Moins racine de delta. Delta vaut 16, racine de 16, ça fait 4, donc moins 4. Divisé par 2 fois A, A valait 3, 2 fois 3, ça fait 6. 2 moins 4, moins 2, sur 6. On peut simplifier du moins un tiers. L'autre en dessous, c'est la même, sauf qu'on met un plus devant la racine. Donc, le moins 4 va devenir un plus 4. On aura donc 2 plus 4 sur 6. 2 et 4, ça fait 6 par 6, ça vaut 1. On a trouvé deux solutions, mais les solutions de cette équation-là. Donc, S égale moins un tiers et 1. Maintenant, c'est pour les Y. Il faut qu'on revienne à l'équation avec les X en réempruntant le changement de variable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre changement de variable, Y égale X au carré, mais on va remplacer Y par les solutions qu'on a trouvées. Donc, on a une première équation qui sera moins un tiers égale X au carré et une deuxième qui va être 1 égale X au carré puisqu'on a vu que Y pouvait valoir deux choses, moins un tiers et 1. On reprend juste le changement de variable, mais dans l'autre sens, en remplaçant par les solutions qu'on a trouvées. Globalement, les solutions de la deuxième équation, on les envoie dans la première grâce au changement de variable. Nous, on ne veut pas X carré, on veut X. Pour enlever un carré, on fait la racine carré. Sauf que là, on va avoir un problème parce que X au carré, clairement, il ne peut pas être égal à un négatif. Donc là, il n'y aura aucune solution pour ce côté. De l'autre côté, X au carré égale à 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la racine carré. Ça nous fait donc X égale racine de 1. Et là, il faut faire super attention. Si vous avez en tête la fonction carré, la fonction carré, c'est celle-là. Elle est symétrique par rapport à l'axe vertical. C'est-à-dire que tout ce qui se passe du côté positif se passe aussi en négatif. Quand on prend la racine carré quelque chose, il faut penser à mettre le moins devant. Donc, on a racine de 1 ou moins racine de 1. Si vous prenez racine de 1, vous le mettez au carré, ça donne bien 1. Mais si vous prenez moins racine de 1, vous le mettez au carré, ça donne 1 aussi parce qu'un négatif au carré, il redevient positif. Donc, en fait, on va avoir deux solutions à notre équation là-haut. S égale 1, puisque racine de 1, ça vaut 1, ou moins 1, puisque moins racine de 1, ça vaut moins 1. Et donc, on a trouvé nos solutions qu'on peut mettre entre accolades. On utilise des accolades comme ça pour citer des solutions particulières. On va utiliser plutôt les crochets ensuite quand on donne des intervalles. Donc, c'est la petite différence. Et donc, on a résolu l'équation de départ. D'ailleurs, on pourrait vérifier que ces solutions fonctionnent bien. En gros, pour faire ça, ça veut dire que si ça, c'est solution, si je remplace x par 1, ça fonctionne, c'est égal à 0. Si je remplace x par moins 1, ça fonctionne, c'est égal à 0. On peut tester. Ça nous fait 3 fois x puissance 4, donc 3 fois moins 1 puissance 4, moins 2 fois moins 1 au carré, moins 1. On ne met pas égal à 0. On espère trouver 0. On va vérifier. Moins 1 puissance 4, un négatif ou une puissance paire, ça fait toujours un positif. Et 1 puissance 4, ça vaut 1. Donc, on aura 3. Moins 2 fois moins 1 au carré, ça vaut 1. Donc, moins 2 fois 1, ça fait 2. Et moins 1. 3 moins 2 moins 1, ça fait bien 0. Et puis, si on remplace par 1, ça fait exactement la même chose parce qu'en fait, 1 puissance 4, ça vaut 1. Donc, on aura juste 3. 1 au carré, ça vaut 1. Donc, on aura juste moins 2. Et puis, moins 1 après, qui donne bien 0. Donc, on a trouvé les solutions. Voilà. Si ça t'a aidé, si tu as aimé la vidéo, dis-le-moi en commentaire. Lâche un pouce bleu. Ça fait plaisir. Ça dit merci. Et puis, moi, je te dis à demain pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada